Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, Matt avec vous. Aujourd'hui, on y va avec les règles de construction qu'on va utiliser pour notre saison 2, notre ligue saison 2. Je vais aller dans chacun des blocs en vous expliquant le thinking en arrière de pourquoi j'en suis arrivé là. Mon objectif principal, et ça a toujours été ça pour la ligue, c'est que tout le monde puisse avoir du plaisir d'un, que les gens aient le temps de jouer leur deck, puis d'essayer de réduire au maximum le fossé entre la personne qui joue depuis le début avec une méga collection et la personne qui commence à peine il y a quelques mois avec un accès plus restreint à des cartes. Je me suis basé beaucoup sur la philosophie du commander, je vais mettre un lien dans la description vers le site commander.net et la philosophie, puis ils disent, tu sais, oui le format peut être broken, mais on pense que les parties sont plus le fun si on ne brise pas le format. Puis les règles, appelons ça des blocs qu'on va ajouter, je pense qu'ils viennent un petit peu enforcer, en fait limiter la chance de briser le format ou des parties. On va utiliser une pyramide pour démontrer tout ça, j'ai bien aimé, ce n'est pas mon idée, de command zone, c'est de là que je me suis inspiré, ils ont sorti une vidéo où justement ils parlaient de la pyramide, où est-ce qu'on retrouve à la base les règles de Magic. Par-dessus ça, vont s'ajouter des règles de commander, qui ont certaines règles de construction deck. Puis par-dessus ça, nous, on va ajouter trois autres petits blocs. Ce qui est le fun avec ces trois blocs-là, c'est que ces trois blocs, je me suis assuré qu'ils soient indépendants. C'est-à-dire, si après une saison, on juge que tel bloc fait comme, ouais, finalement on n'en a peut-être pas besoin, ou on pourrait augmenter peut-être le niveau en enlevant tel bloc ou tel bloc, à ce moment-là on peut prendre juste une des pièces, l'enlever, puis ça nous fait moins, en quelque sorte, un petit peu moins de restrictions. Je garde toujours en tête, tout le long que j'ai discuté avec des gens, que j'ai travaillé sur ce process-là, je me suis toujours gardé en tête, c'est ça, le plus possible de rendre ça accessible à tout le monde, puis que ça soit plaisant pour tout le monde. C'est mon objectif numéro un, c'est que réduire le fossé entre la personne qui joue depuis 1993, qui a une collection à tout casser, puis la personne qui a commencé en 2020 avec un budget plus limité. Je veux essayer de limiter, vraiment, de réduire l'écart que ça creuse. Puis c'est pour ça que ces trois blocs-là viennent un petit peu, je crois, pallier ça. Il n'y a aucune liste qui est parfaite. Il pourrait toujours avoir des exceptions. Il pourrait toujours avoir un point de vue différent. Il y a autant de points de vue que de nombre de personnes. Donc, j'essaie de garder ça, même si on ajoute en quelque sorte des règlements, j'essaie de garder ça le plus simple possible. Puis je ne veux pas aller au niveau où est-ce que gérer l'exception. On y va avec la majorité. Il y a certaines, parce que j'ai eu des discussions, oui, mais je vais en reparler dans deux secondes, mais tu sais, certaines cartes pourraient être permises. Ce n'est pas si pire que ça, mais elles se retrouvent dans un des blocs. Puis là, on ne finira jamais. Fait que j'élimine, je garde les blocs entiers, intégral. Puis je ne veux pas commencer à gérer l'exception de cette façon-là. Le premier bloc, le premier bloc que j'ajoute, c'est, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est les casual rules. Puis les casual rules, ce que j'aime, c'est qu'ils sont là pour ramener un petit peu le jeu de magic aux kitchen tables. Puis c'est plus qu'aux compétitifs. Puis moi, ce que je recherche, c'est qu'on se fasse une ligue de cuisine. On n'est pas la ligne nationale de hockey de magic. On est la beer league. On joue pour s'amuser et non pas pour faire des millions de dollars. Fait que ce que j'aime des casual rules, à part un seul changement que j'ai fait, on va parler dans quelques instants, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que ces règles-là ramènent plus à un magic de cuisine, un magic plus relax, plus le fun. puis merci à Sylvain qui ont déjà commencé à faire certains tests. L'objectif, tu sais, moi, quand je joue une partie de magic, une belle partie de magic, c'est comme une histoire où chaque personne, le plus possible, a eu son moment de gloire, a eu la chance de gagner, a eu la chance de montrer ce que son deck pouvait faire. puis jusqu'à date, à ce que Sylvain m'a partagé, les parties qu'ils ont faites, ça ressemblait à ça. Les parties que j'ai commencé à jouer, qu'on a eu avant qu'on arrête, ça ressemblait à ça aussi. Puis c'est ce que je recherche. Que tout le monde ait, pendant une partie, un petit peu le spotlight. Puis que... Fait que je pense que ces règles-là vont amener... vont, c'est ça, ramener un peu plus de kitchen magic, de kitchen table magic qu'on appelle. Fait que qu'est-ce que le casual... C'est quoi les règles du casual? Bon, premièrement, il n'y a pas de loop. On connaît tous qu'il y en a plein. En fait, ce n'est pas qu'il y en a pas, mais on va limiter les interactions à 5. Comme dans plusieurs ligues. Donc, limiter les storm count et les loops à 5 fois. Comme ça, tu ne tomberas pas en combo infini. Ça élimine, oui, les decks combo, en quelque sorte. Mais, encore là, ce qu'on veut, ce n'est pas de la grosse... Ce n'est pas du gagner tour 2 avec un infinite. Ce n'est pas ça l'objectif. On va enlever tout ce qui est I win the game right now. On vient de bomber les combos, mais il y a des cartes. Puis vous allez en voir défiler dans le bas. La liste complète. J'espère qu'elle va toute rentrer. La liste dans la description de la vidéo. Tout ce qui est you win the game. You win, your opponent lose. Ou encore, tout ce qui est game style, que j'appelle, on va l'enlever. Puis ça fait partie, tu sais, j'ai eu des discussions. Il y a certaines cartes qui pourraient être jouables. Même si on ignore, là, you win the game. Puis ce que je veux éviter, c'est qu'un joueur dise, ah, j'aurais gagné là s'il n'y aurait pas eu cette clause-là. Je ne veux pas que ça arrive. Avec ma gang, je ne m'attendrai pas à ce que ça arrive, mais je ne veux même pas prendre ce risque-là. Puis, en quelque part, si vous avez un LGS, puis que le format et les règles vous conviennent, bien, je vous invite à partir avec ça. Ça fait que ça va éviter ce genre de problème-là, de dire, ah, je joue mon Philidar Sovereign parce que c'est un chat. J'ignore, là, you win the game. Mais, ah, là, juste pour vous dire, les boys, si la règle serait là, j'aurais gagné. Ça, je n'en veux pas nécessairement. Puis, comme j'ai dit, tu sais, on veut, je vais éviter les exceptions. Fait que si you win the game right now, your opponent lose the game, ou ce que j'appelle les game stallers, ou ce que c'est, ton opponent ne peut pas gagner, tu ne peux pas perdre, puis là, ça stale la game. On va éliminer ça. Je sais que ça fait partie de Magic. On a flirté. On a flirté avec l'idée, parce que j'ai, dans une ligue, de mémoire, Adam, il a participé. Il avait dit, à partir du tour 6, tu peux maintenant, à partir du tour 6, utiliser, mettons, des wincon ou des combos. On va y aller voir ça. Puis, si on voit que ça pourrait être un besoin, parce que les games s'étirent trop, on pourrait, dans les saisons subséquentes, avoir cette alternative-là, en disant, à partir de tel tour, on peut le permettre. Mais, c'est parce que, tu sais, puis c'est ce que Max me disait, tu prends une carte-là en partant, bien, elle va durer 6-10 tours dans tes mains. Fait que, tu n'aimes pas la porte. Encore là, c'est malléable. Puis, ce qui est la beauté de Magic, c'est que tu peux, en quelque part, avant de commencer la partie, t'entendre sur les règlements. Tu sais, combien de fois, quand on était jeune, on jouait avec des règles complètement fuckées, genre toutes nos cartes. Mais, bon, donc, pas de win condition. Pas en tout. Autre chose que j'avais aimé du casual, oui, ça va ralentir les parties un petit peu. J'en suis conscient. Je ne sais pas à quel point. Fait que, la saison 2 va servir à ça, la test-ligue. Pas de Manorock positive. Qu'est-ce que c'est une Manorock positive? C'est qu'elle coûte moins cher que ce qu'elle peut produire. Et ça doit être un artefact. Fait que, vous voyez, là, encore là, je vais mettre la liste, vous en voyez dans le bas. Je vais mettre la liste. Je crois qu'elle est complète. Même chose pour les wincon et mon prochain sujet. Si jamais j'en ai échappé, s'il vous plaît, partagez avec moi ceux-là que j'aurais pu oublier. Donc, puis, casual... Dans les règles de casual de base, il y avait laissé Solring. Nous, on va essayer ça. Dans un, c'est une carte qui est un auto-include dans tous les decks. Puis, je veux voir ce que ça peut donner des matchs quand il n'y a pas de Solring. Ça va-tu vraiment ralentir? Je veux faire le test. Puis, je pense que ça va apporter plus de diversité également. Celui qui est probablement le plus compliqué à expliquer, c'est le pot de tutor inconditionnel qui coûte moins de 3 manas. Donc, 0, 1 ou 2 manas. Puis, pour s'aider, si tu ne dois pas révéler la carte que tu vas chercher, c'est un tutor inconditionnel. Si... C'est ça, c'est ça la règle. C'est pas... C'est une condition de ce que tu vas chercher et non pas un coût supplémentaire, exemple, comme Vampiric Tutor qui va te coûter 2 points de vie. Ce n'est pas un coût additionnel, c'est une... Tu vas chercher n'importe quelle carte. Enfin, encore une fois, j'ai la liste. Vous vous envoyez défiler dans le bas. Si la carte te dit coûte 0, 1 ou 2 manas et tu peux aller chercher n'importe quelle carte. Donc, tu n'as pas besoin de la révéler. Bien, on rentre ça sur notre liste de banne du bloc casual. Autre truc, les free counter magic. Encore là, tout ce qui peut ne pas coûter de mana pour faire un counter spell. Puis, j'ai ajouté Deflecting Swat parce que c'est une sorte de counter spell. Peut-être aussi que j'ai un petit garage qui va partir à l'arrêt parce que deux games de suite dans deux events, il m'a Deflecting Swat et ça dans les dents. En partant. Mais, je l'ai ajouté parce que c'est un counter spell un petit peu déguisé. Fait que tout ce qui est... C'est ça. Tout ce qui a un coût alternatif qui ferait que tu pourrais counterer un spell. Puis, ça vient un petit peu, je pense, fausser la nature de magic où est-ce que il faut que tu dépenses des ressources qui sont des lands pour faire quelque chose. Puis, là, je vais entendre déjà des gens pourquoi pas toutes les cartes gratuites. Je pense que les counter spells sont les plus disruptives d'une partie. Fait que... Puis, on finit avec nos off-color fetch. Ça, c'est tel que tel. Il y a des alternatives. c'est probablement celle-là qui a moins d'impact un petit peu, mais il y a toujours eu deux écoles de pensée. S'il y aurait le symbole de Manus et fetch, tu ne pourrais pas les utiliser, mais comme c'est des words, tu peux. Nos off-color fetch, on va gagner ça. la seule restriction qui se retrouve généralement, qui se retrouve dans la caisse où on dit ce que j'ai parlé avant, c'est qu'il y a une limite de 100$ maximum par carte. Donc, une carte qui vaut 120$ ne serait pas permise. J'enlève cette limite-là de 1$ parce que c'est dur à suivre. À chaque event, il faudrait que tu regardes, bon, mon deck, il vaut-tu? Il y a-tu une carte qui a spiké? Je trouve que géré par l'argent puis j'ai déjà étudié avant ça à quelques reprises des façons puis l'argent, ça n'a jamais été une bonne façon, c'est trop complexe. Mais, j'ai pris le temps de regarder, j'avais, puis ça m'amène au prochain bloc, c'est segway vers le prochain bloc, on avait regardé l'optique à l'origine de quelque chose qu'on avait appelé Commander 8. On n'a toujours pas waver ça, Commander 8, mais, l'objectif, c'est d'avoir des discussions, faire des propositions puis encore là, j'ai eu de l'excellent feedback. Commander 8 tue certains archétypes. Commander 8, c'était simple, il faut que la carte ait été imprimée, papier, passer la 8e édition, point final. Fait que, à l'origine, l'idée en arrière de ça, c'était d'avoir toutes les cartes qui ont une chance d'être réimprimées. Je parle encore de ramener le fossé entre quelqu'un qui joue depuis 1993 puis quelqu'un qui joue depuis 2020, quelqu'un qui a un budget pratiquement infini versus quelqu'un qui a une job à temps partiel parce qu'il est encore étudiant. C'est pas le même jeu de Magic. Puis, essayer de ramener un point central entre ça, je me disais, bon, passé 8e édition, c'est sûr que les cartes sont disponibles et peuvent être imprimées à tout temps puis il n'y a pas beaucoup de cartes en haut de 100$. Puis, avec discussion, comme je disais, ça tuait quelques archétypes puis l'idée que j'avais en arrière de Commander Raid, c'était d'éliminer surtout les cartes de la Reserve List qui sont inabordables puis que ce n'est plus la moyenne des eaux qui peut s'y procurer. Fait que j'ai opté pour la saison 2 en discutant avec les gens pour utiliser la Reserve List à la place. Donc, on va ajouter la Reserve List comme bloc de notre pyramide pour cette saison-ci. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre le lien de la Reserve List dans la description pour que vous puissiez aller la consulter. Je ne mettrai pas toutes les cartes de la Reserve List en exemple, mais je suis d'accord qu'il y a une partie de Magic du jeu puis de l'expérience qui est en lien avec l'investissement que tu mets dans le jeu puis les cartes parce que sinon tout le monde jouerait avec des photocopies puis ça serait réglé. Mais je trouve que quand il faut que tu vendes un rein pour acheter un playset de land, je pense que c'est démesuré. Je vous rappelle, mon objectif est toujours d'offrir un environnement de jeu relax où est-ce que les gens peuvent s'exprimer à travers des decks originaux, jouer ce que ça leur tente puis être en mesure de compétitionner avec les autres. Fin. Autre bloc de la pyramide, on fait sauter la reserve list pour cette fois-ci. Commander 8, je pense, pourrait être une bonne idée. Mais pour avec, peut-être sans les casual rules, sans mon prochain bloc aussi, offrir un format commander à partir de la 8e édition, l'équivalent du moderne, tant que ça a été imprimé sans autre restriction. Là, vu qu'on a rajouté d'autres restrictions, on va juste pour la saison 2 garder la reserve list. Le dernier bloc, vous le connaissez, j'en parle souvent, c'est la salt list. La salt list qui est votée par les joueurs sur EDHREC, le lien dans la description. Je sais que la liste n'est pas parfaite parce qu'il y a des cartes que certaines personnes font, pourquoi c'est là, puis moi j'aimerais mieux ça, c'est la place, puis comme j'ai dit tantôt, je ne veux pas rentrer dans le micro-détail. Je regarde la liste en général, puis en gros, elle enlève le Land Destruction, elle enlève le Stacks, personne n'aime ça jouer contre du Stacks parce que tu ne peux pas jouer, ça le dit. Puis, les cartes que je considère, puis que beaucoup de gens considèrent peut-être qui sont mal designées, probablement trop fortes. Fait que je trouve que, elle englobe une bonne idée dans un monde parfait, avec du temps, avec du manpower, tout le monde vote dans ton playgroup pour établir une bonne liste, mais tu ne finiras jamais. Fait que c'est pour ça que la salt list, elle va éliminer de façon simple, est-ce qu'elle est dans cette liste-là, oui ou non, non, oui, je ne peux pas la jouer s'il est dans la liste, puis c'est ça, elle élimine ce qui est Land Destruction de base que dans le Frawn Upon dans le EDH, le stack que personne n'aime, puis comme je disais, des cartes qui sont peut-être moins bien designées. Le but, c'est d'avoir des parties agréables, que tout le monde ait du fun. Personnellement, pas jouer mes cartes, je trouve ça push. Fait que, puis, je reviens, le but, oui, on fait une ligue, oui, on a des points, mais on n'a pas un gros lot d'un million de dollars à la fin. si on joue, c'est pour des promopacks ou quelques boosters, c'est... Le but, c'est qu'on s'assied relax, on a du fun. Puis, ce que j'espère de voir dans la saison 2, c'est la diversité et l'originalité dans les decks. Fait que, c'est nos building blocks, nos blocks de notre pyramide. On part avec les règles de Magic, après ça, on rajoute les règles de Commander, puis après ça, on rajoute nos trois blocs pour la saison 2, les règles, les casual rules qu'on va appeler. On va rajouter la reserve list et également la salt list. Il y a des cartes qui peuvent se retrouver facilement dans les trois, mais des cartes de la reserve qui sont salées puis qui vont, contre, mettons, les casual rules. Ça peut arriver, il doit en avoir. Fait que, ça fait le tour, ça va être les règles de construction qu'on va utiliser pour le lancement de notre saison 2. On a déjà les règles de construction que je vous avais, les règles de construction, les règles de calcul de points que je vous avais déjà présentées. Je vous invite à aller les revoir si jamais vous ne les avez pas vues encore. Fait que, on a notre système de pointage qu'on va finir de peaufiner et de clarifier pour le lancement de la saison. Et on a nos règles de construction qu'on va utiliser pour le lancement de la saison 2 qui, en théorie, si tout va bien, là, j'enregistre tôt en février. Vous allez voir ça au début mars, probablement. Il nous resterait un event de la saison 1 qu'on essaierait de squeezer en mars. Puis, après ça, ensuite, de runner une petite ligue test durant l'été pour, après ça, peut-être, cet automne, repartir vers une ligue hivernale peut-être avec un peu plus de gens et peut-être une division ou une deuxième ligue plutôt en ligne. Ça reste à voir. Pour cet été, on va se concentrer sur le jouer ensemble physiquement. Puis, je vais limiter un petit peu le nombre de participants pour avoir, c'est assez facile d'avoir tout le monde. Fait que, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose, vous savez, ma quête, c'est ça, c'est de, je le dis souvent, jouer Commander, c'est la même chose que jouer Legacy ou Vintage. Fait que, la personne qui s'achète un Precon Pioneer qui se ramasse contre un Stax Dex Legacy, ça ne marchera pas. Le Commander, présentement, c'est comme ça. C'est le fun, tu peux jouer avec toutes tes cartes, mais, c'est pas, le fossé est tellement profond entre ceux qui ont commencé, comme je disais, il y a longtemps puis ceux qui ont commencé plus récemment que mon objectif, c'est d'essayer de trouver un point central où est-ce que tout le monde peut s'amuser. Encore là, les fois qu'on fait nos events, on va jouer peut-être dépendamment deux, trois parties de Commander comme ça, mais après le souper, on switch avec d'autres decks. Ce n'est pas parce qu'on joue de cette façon-là pendant la ligue qu'on arrête de jouer Commander, Commander les autres fois puis après. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si bas, je suis vraiment intéressé de vous lire. Je ne la couperai même pas ça. Je ne fais pas de montage. Je ne fais pas de code. De vous lire puis d'échanger avec vous si vous avez d'autres idées, d'autres points. puis si vous avez une boutique puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, le système de pointage et les règles de construction, faites-le, mais donnez-moi du feedback par contre. J'aimerais vraiment ça que voir « Ah, j'ai une boutique à telle place, on a essayé ça, ça fonctionne super bien ou on a fait telle petite modification. J'adorerais ça. » Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye-bye. Merci.